Bonjour à tous, je m'appelle Denis Jouen et voici le troisième cours sur le mode ionien. Il est souvent nommé tonal, or il peut très bien être modal. Et je vais vous montrer les différences. Harmoniquement, ce sont ici les accords de la gamme de Do majeur. Mais la sensible ne doit plus se résoudre sur le premier degré. Elle est remplacée par la note caractéristique que l'on doit entendre le plus rapidement possible dans la mélodie ou les accords. C'est à dire la note Fa en Do ionien. Voici l'accord de tonique Do majeur, les accords de cadence Fa majeur, Ré mineur et Sol majeur bémol 7. Les accords secondaires Mi mineur, La mineur, Sol majeur et l'accord à éviter s'y diminuer. On peut rajouter une onzième sur l'accord de tonique car la particularité de ce mode est une carte juste sur un accord majeur. En voici quelques exemples. Le Ré mineur contient la note caractéristique, mais comme ce mode est majeur, il est préférable de l'éviter. Comme on l'a vu, l'accord majeur bémol 7 se trouve sur le cinquième degré. Dans ce mode, il est placé sur la dominante comme en tonal. Mais il ne faut plus faire de résolution naturelle sur le premier degré car on ne se trouverait plus en modal. La note à éviter est la septième, Si, la note sensible en tonal. La première mesure est en Do majeur, les autres mesures sont dans le mode ionien. Voici les cadences modales principales. Une phrase en forme de question. Accord de tonique, mesure forte. Accord secondaire sur mesure faible. Accord de tonique sur la troisième mesure. Et accord de cadence sur la quatrième mesure. Et une phrase en forme de réponse. Accord de tonique sur la première mesure. Accord secondaire sur mesure faible. Accord de cadence sur troisième mesure. Et accord de tonique quatrième mesure. Le tableau des cadences à éviter, très nombreuses dans ce mode. Elles ne sont pas tous marquées ici. Dans cet exemple, les deux premières mesures sont en La éolien. Et dans les troisième et quatrième mesure, on entend du Frigion. Cet enchaînement est une cadence parfaite en tonal. Et dans les deux premières mesures. Et dans les deux premières mesures sont en Sol, Mixolinien. En la troisième et quatrième mesure, on entend La éolien et Mifrigion. On entend dans la deuxième mesure l'accord de si diminuer comme un accord de septième de dominante. suivi d'un accord secondaire et se terminant sur l'accord de cadence principale. L'ensemble peut être interprété en modal. Surtout si on remplace le si diminué par un ré mineur et le mi mineur par un accord de sol. Dans ce mode, les accords les plus importants, et on l'a vu précédemment, sont les accords du premier, quatrième et cinquième degré. Je vous montre un exemple de mélodies harmonisées. Regardez bien l'enchaînement des accords. Et leur position sur les mesures fortes et faibles. La musique de l'enchaînement des accords. Ici, les trois accords les plus importants qui harmonisent la gamme de Do, le bécart doit être remis sur la onzième. Les cartes justes sur un accord majeur sont dissonantes. En tonal, ce serait maladroit, mais parfaitement toléré dans ce mode, et même conseillé. Il y a modulation en Ré ionien sur la troisième et quatrième mesure. Comme le premier degré, le quatrième et le cinquième se prennent parfaitement pour un blues, en voici un exemple. La deuxième et le cinquième se prennent parfaitement pour un blues. Les quatre accords les plus importants, les plus importants, les plus importants pour un blues. Les plus importants et les plus importants pour un blues de la nature. Les plus importants pour un blues de l'autre. En harmonie tonale, les degrés les plus importants sont le premier, le cinquième et le quatrième. Pour la gamme majeure et sa gamme relatif mineur directe, dans le mode ionien, les degrés les plus importants sont le premier, le quatrième et le cinquième. Pour la gamme mineure mélodique, les degrés les plus importants sont le premier, le cinquième et le quatrième, c'est-à-dire les trois accords mineurs de la gamme majeure relatif. On peut harmoniser une mélodie en prenant la gamme relatif mineur, en prenant le premier, le cinquième et le quatrième degrés. Et pour la quatrième et cinquième mesure, on harmonise avec Ré mineur, Sol majeur et Do majeur, on considère une modulation passagère en Do majeur. Le second degrés diminué est très bon aussi car il confirme que l'on est dans le mode mineur. C'est identique lorsque l'on est en modal, lorsque plusieurs accords sont dans un autre mode que celui du départ, on considère une modulation passagère. Ici, en La éolien, troisième et quatrième mesure. Et en Sol mixolydien, cinquième et sixième mesure. Et remarquez, à la fin de la septième mesure, on rapproche le Do par le Ré et Do par la sensible. D'ailleurs, en tonal, on peut harmoniser la gamme majeure avec les trois accords de la gamme mineure mélodique. Le plus important en tonal, c'est le premier degré qui va vers le 5 et le 5 qui va vers le 1. Lorsque l'on module, il y a souvent des équivoques entre le 1er et le 5ème degré. En modal, le plus important est la note caractéristique. Et pour les harmonies, on considère deux accords qui s'enchaînent et forment une cadence. La couleur de ce mode est fade, niève et plate. C'est dû en partie à la carte juste sur les accords majeurs et à la non-résolution de la sensible. Sur ce tableau, c'est le troisième mode en partant de la gauche. Soit augmenté, lydien, ionien, mixolydien, doréen, aéolien, phrygien et locrien. Vous pouvez essayer de passer d'un mode à l'autre en l'utilisant. Vous avez dans chaque case les trois accords principaux et la note caractéristique en haut de chaque case. Mais je vous montrerai plus en détail après avoir étudié les autres modes. Merci pour l'écoute de cette vidéo. Si vous le voulez, il y a déjà en ligne le mode augmenté et lydien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501